Le désespoir n'existe pas, c'est parce qu'il a les outils pour pouvoir intervenir. Si maintenant il n'avait pas les outils, il n'aurait pas dit ça. Le tchadik ne fait pas de la pommade. Il ne vient pas nous dire, ne vous découragez pas, comme si quelqu'un est malade et condamné. On lui dit, mais ça va, ne décourage pas, etc. Parce que de toute façon, il n'y a rien à faire pour lui, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On lui passe la pommade, on lui dit, allez, ce n'est pas grave, ça va aller et tout. Mais on sait qu'il est condamné. Mais le tchadik, ce n'est pas ça qu'il fait. Le tchadik, quand il te dit, ne te décourage pas, que le désespoir n'existe pas, il dit, on ne rentre pas dans le désespoir, il n'existe pas. Il dit, on ne rentre pas dans le désespoir parce que je suis là. Pourquoi le désespoir n'existe pas ? Parce que Rabbi Nachman, il est là. C'est pour ça que le désespoir n'existe pas. Pourquoi avant des tchadikim, ils n'ont pas dit le désespoir n'existe pas ? Pourquoi ils n'ont pas dit ça ? Pourquoi d'autres tchadikim, ils n'ont pas dit cette parole-là ? Pourquoi c'est une parole ? C'est difficile à dire. Ce n'est pas difficile de dire que le désespoir n'existe pas. Mais avant, ils n'ont pas dit ça. Pourquoi ils n'ont pas dit ça ? Parce qu'ils n'avaient pas de solution pour les gens. Ils n'avaient pas de solution pour les gens. Une fois, il y avait un rave à Bnebrak, un rave d'une yeshiva ou d'un kolel. Il a son fils qui a un peu déraillé, qui transgressait le shabbat. Et il fumait le shabbat dans la rue. Alors, il a été voir le rave de l'époque, un des grands rabbinimes de l'époque. Il lui a demandé, je ne sais pas si c'était Rav Osner, je ne sais pas. Il lui a dit, voilà, j'ai un problème. Mon fils, il fume le shabbat dans la rue. Je suis brisé de ça. Je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi faire. Alors, le rave lui a dit, je n'ai pas de solution pour toi. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. Je n'ai pas de solution pour toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Les gens ne disaient pas ça parce qu'ils ne pouvaient pas. Parce que vraiment, ils ne pouvaient pas. Il y avait de quoi se désespérer. Parce qu'il n'y avait pas un maître qui était capable d'arriver jusqu'à eux pour les sauver. Donc, il y avait vraiment des raisons de quoi se désespérer. Mais maintenant que Rabbi Nachman, il est là, il a dit que le désespoir n'existe pas. C'est-à-dire que maintenant, le fait que lui, il est là et qu'il est capable d'habiller la lumière dans n'importe quelle situation on se trouve, Rabbi Nachman, il ne nous demande pas à nous de devenir meilleurs. Il nous demande à nous de vouloir de devenir meilleurs. C'est tout. Et d'être prêt à supporter les interventions qu'il va faire par rapport à nous. Voilà, il nous parle, il a des enseignements. Voilà, j'écoute, c'est tout, ma vie change. On ne dit pas maintenant, j'écoute et allez, je vais commencer à faire ça. Tu ne vas rien faire du tout. On va tout te donner. La force de faire, on va te donner quoi faire. On va te donner envie de faire, on va tout te donner. Toi, juste, sois un réceptacle, c'est-à-dire sois d'accord, c'est tout. Tu es d'accord et tu veux. Tu dis, voilà, je signe, je veux, je suis d'accord. Voilà, avec ça, ça suffit. Le tzadik, il va intervenir, il va se déguiser dans n'importe quelle situation dans laquelle tu peux être. Il va se présenter à côté de toi, déguisé, et il va te prendre par la main, il va te faire sortir de là où tu te trouves. Donc, le désespoir n'existe pas parce que Ravine Achman, il est là. Ce n'est pas que le désespoir dans sa, il n'existe pas de façon absolue. C'est-à-dire que si maintenant, il n'y avait pas un tzadik comme ça, alors le désespoir, oui, il existerait. Parce que la personne, elle serait perdue. Et voilà, on ne peut rien faire. Comme si vous dites, quelqu'un est tombé dans un puits qui est à 500 mètres de profondeur. Et il n'y a aucune grue, aucun appareil qui peut descendre à 500 mètres. Donc, ça y est, la personne, elle est perdue, c'est tout. Elle est perdue, réellement perdue. Mais si maintenant, il y a un appareil qui descend à 500 mètres et à 500 kilomètres et à 500 000 kilomètres, alors ça y est, la personne, elle est sauvée. Tout le monde est sauvé. Il suffit d'être patient quand on est au fond du trou et voilà, on est allé chercher la grue, elle arrive et elle va nous sortir. Donc, le désespoir n'existe pas parce qu'il y a les médicaments. Il y a les médicaments pour intervenir juste, il faut être patient et il faut être joyeux et faire vos dédoutes tous les jours. Et remercier Hachem qu'il a envoyé un tzadik comme ça, qu'il s'occupe de nous. Parce que vraiment, si on n'avait pas Rabbi Nachman, je ne sais pas où on serait. Je ne sais pas où serez le monde. Où serez le monde.